Salut à tous ! Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de J3D Modding. Aujourd'hui nous sommes de retour dans le Gard, plus précisément au pôle mécanique d'Alès. Oui, vous aurez reconnu, on est sur le circuit de kart du pôle que j'ai fraîchement modélisé. Aujourd'hui nous allons en plus l'essayer avec mon nouveau mode de kart. On est avec des 250 cm3, ils font environ 28 chevaux. Et on est parti pour une session de 20 minutes avec 5 ou 6 IA qui vont tourner avec moi. Moi je vais prendre ce kart. D'ailleurs le pilote qui n'a pas tête, ça sera moi. On voit que l'IA tourne déjà dessus. Je crois que le record réel sur ce circuit avec ce kart est de 1 minute 04. On va essayer de se rapprocher évidemment de ce chrono de folie. Ça risque d'être très très dur de battre ce temps. Voilà, on voit que l'IA est en train de prendre le chemin de cette piste et on va de suite la rejoindre. Allez c'est parti, je m'installe à bord de ce nouveau kart. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit afficheur qui permet de savoir un petit peu les temps. Donc je m'installe tranquillement à bord de ce kart. Je vais bien sûr démarrer la caméra. Voilà, qu'on puisse me voir. C'est un kart 4 temps et qui ne possède pas de vitesse. Donc on voit qu'il y a du monde qui est sur le circuit. On va essayer de faire honneur au chrono. Évidemment l'application chrono n'a pas démarré. On va de suite la lancer. Voilà, on a le chrono avec nous. Et on a 17 minutes pour faire péter un bon temps. Je vois que déjà ça tourne en 1h28. Allez c'est parti. On découvre ce circuit ensemble en VR. Un circuit super complet. Pour apprendre et s'entraîner. Il y a un sacré virage. Ah, que même dans le réel il est très très chaud à prendre. Allez, en plus j'ai le soleil un petit peu dans la gueule. Je n'avais pas prévu ça. Mais bon, c'est normal. Nous on est la région du soleil. Avec les 38 degrés qu'on a en ce moment. On ne peut pas dire le contraire. Petit enchaînement. Le dernier virage. Et après cette longue ligne droite. Qui passe devant le bâtiment des chronos. Allez. C'est parti. Le chrono est lancé. Première courbe à prendre. Toujours sans trop freiner. Un enchaînement aussi rapide. C'est chaud. On voit le crassier au fond. Heureusement qu'il ne filme plus. Parce que ça aurait été chaud de le modéliser en fumant. Oh putain. Je perds un peu de temps là. J'ai glissé. Allez. On prend cette courbe à fond. Là on lâche un peu les gaz. Sur celui-là aussi pour éviter. Hop. Parce qu'il nous projette un petit peu à l'extérieur sur ce virage. Là on a une grosse épingle. Avec un enchaînement rapide derrière. Assez cassant. La dernière boucle. Hop là. Un petit peu en glissade. J'ai l'impression que j'ai rattrapé l'IA qui tourne devant moi. Allez. Le premier chrono va tomber. On va attendre passer la poutre pour le lire. J'ai l'impression que j'ai fait une 8. Une 9. On est loin du une 4. Mais je suis assez content de ce premier chrono. Les pneus Queen. Je le prends vraiment à l'extérieur. Je passe devant. Allez. A fond, à fond, à fond. A fond, j'essaye de garder un maximum de régime pour passer ces enchaînements. Parce que là je vais devoir freiner quand même. Hop, hop. On enchaîne les petits circuits. Puis, alors le tracé fait 1,208 km. Exactement. Et là, je le fais en 1 minute 0,8. Allez, on va aller chercher un petit peu plus de secondes sur ce troisième tour. A fond, à fond. J'ai fait pour l'instant le meilleur temps de cette session. Je vois que l'IA quand même n'est pas trop loin. On va passer au stand un petit peu pour voir un peu les temps. Il nous reste 13 minutes. Ça nous donnera l'occasion de visiter un petit peu ce circuit qui accueille des compétitions, bien sûr, nationales. Parce que le circuit est dans le championnat de France de cartes, il me semble bien. Et bien sûr, au quotidien, des particuliers, comme vous et moi, qui apprécient d'aller péter quelques chronos. Bon, là je retourne au stand. On voit que l'application vient de démarrer. Donc, toujours bien connu cette entrée au stand. Ce qui signifie que j'ai terminé ma session. Non, non. Aujourd'hui, on est en VIP. Vous voyez, il y a pas mal de monde, pas mal de cartes. Alors, on va essayer d'arsouiller une IAC qui est en train de tourner. On va l'attendre. On va aller un petit peu le... Il est où ? Je t'entends. Ah oui ! Je t'ai coupé un petit peu la route, mon pote, d'écouter. C'est bon, il revient sur le circuit. Allez, c'est parti. On a deux cartes au cul. On va essayer de... Casser du chrono. Si on prenait des trajectoires un petit peu plus... Payantes, ça serait mieux, je pense. Attention à cette petite bosse qui nous projette toujours à l'extérieur. Je sais que dans le réel, elle fait très très mal. Il fait une plombe sur ce circuit virtuel. Allez, c'est parti. Un petit peu trop de glissade, peut-être. Hop là, j'ai pris un peu le vibreur. Du coup, ça m'a fait une perte d'adhérence. C'est là que je perds beaucoup de temps, parce que le Tarte 250 cm3, ce n'est pas une flèche non plus. C'est 28 chevaux. Ce sont quatre temps. On change un peu des voitures de rallye, que je vous l'accorde, mais... En fait, on a vraiment une bonne sensation de vitesse quand on est comme ça au ras du sol. En fait, ça suffit largement pour s'amuser. Par contre, je suis en train de me faire les bras. J'ai mis un petit peu trop de force feedback dans le volant. 1,7. Allez, les chronos tombent. Ouah, du drift. Je drift en cartes. C'est vrai que je ne paye pas les pneus dans le virtuel. Allez, c'est parti. J'ai un petit peu volontairement mordu les bordures. Pour essayer quand même d'aller chercher les dernières secondes. Ben voilà. Et voilà. Là, j'ai fait le con. Je suis carrément sorti. J'ai eu de la chance de ne pas faire un tête-à-queue. J'ai que l'arrière qui est sorti du circuit, mais j'ai perdu un temps énorme. C'est dommage parce que j'étais, je pense, en train de faire un très bon score. Un très bon chrono. Allez, allez, allez. C'est parti. On tente le 1,6. Il faut que t'es là. Il n'y a pas le choix. Là aussi, mais il faut. Je suis arrivé trop fort. Du coup, j'ai failli sortir. Là, je viens de voir que j'ai perdu quelques centièmes de seconde. Je relâche un petit peu l'accélérateur là aussi. Hop là. Vous voyez ? C'est pas tout de couper les virages. En fait, c'est peut-être pas la mère des solutions. Ce qu'il faut, c'est éviter que ça glisse. On perd du temps. On perd du temps. J'ai du mal à relancer le kart dans ce virage là. Allez, on va essayer de... C'est pas trop mal. C'est à ce moment-là que je vois que je suis en train de perdre des millisecondes. Ils sont trop fatigués. Ils me laissent tourner tout seul. Ils vont revenir. Je pense qu'ils sont peut-être partis faire le plein. Une 7. On n'a pas beaucoup sur ces cartes. On a quand même 10 ou 15 litres. Je ne sais plus trop. Tout petit réservoir. Bon, pour ces 20 minutes de course, je pense qu'on aura largement de quoi tourner. Déjà, 1.07, c'est pas mal quand même. Je crois que c'est des scores que j'ai vus sur des sessions sur le site de Karting34. C'est quand même déjà un temps honorable. Là, j'ai super chaud sous ce casque Oculus aujourd'hui. Donc, il y a 38 degrés qu'il y a dehors. C'est vrai que c'est plus sympa de faire cette session virtuelle. C'est quand même mieux le réel, je vous l'accorde. En plus, le circuit d'Alès, c'est franchement, pour moi, le meilleur circuit, déjà du coin. Et dans mon cœur, franchement, il est super complet. Il y a tout. Sauf du virtuel. J'espère que ça viendra un jour. Hop, hop. Allez. Ah, putain, je mors. Je n'arrive pas à faire mieux que ma 1 minute 0,8. Voilà. 3 minutes. Plus que deux tours pour cette petite session découverte. Je pense qu'en course, ça va être sanglant. Puisqu'on aura l'usure des pneus, la gestion de l'essence. On va prendre en compte. Ça va être chaud. Alors, on va prendre en compte. Une fois, on va prendre sa tête. wilde merveilleux. Et on va t' 반� Volt. Vamos à faire mieux. On va prendre sa tête. Je perds énormément de temps sur ce passage, c'est la folie. Il nous reste 2 minutes 21. Avec des cartes un petit peu plus puissantes, c'est encore mieux. Et non, on n'a toujours pas battu le chrono. On est sur notre dernier tour. On restera avec un meilleur temps de 1 minute 07 et 492 centièmes. Je glisse un peu trop. Il nous reste 1 minute 21. Je vais tranquillement me diriger vers les stands. Je tombe des gouttes là. Je suis très content de cette petite session. Allez, c'est parti. On va aller boire un coup. J'ai ma flèche qui m'indique où me garer. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles surprises en vidéo. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501